allez bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur yu-gi-oh master duel donc on va découvrir un petit peu le jeu ensemble alors il est sorti il ya quelques jours alors c'est un free to play donc c'est un jeu gratuit donc moi je le fais sur ps4 mais après vous l'avez sur un peu tous les consoles même la switch alors tiens on va prendre les bases très bien des actes ici elle alors entraînement apprenez comment jouer à master duel ici vous apprendrez à invoquer des monstres et à utiliser des cartes magie ok à une zone même des récompenses avec des cristaux ok allez on va jouer donc on devrait rentrer là dans le vif de l'action petit didacticiel alors j'aime bien le plateau de jeu franchement déjà c'est assez stylé alors réduisez les live points de votre adversaire à zéro donc ça c'est logique évidemment alors draw phase, standby phase, main phase 1 ouais ok donc c'est l'adversaire qui commence donc maintenant c'est à moi alors appelé par le calice du monde alors par contre c'est écrit un peu en peu en petit on peut pas zoomer un peu alors standby phase, main phase 1 donc je vais invoquer le monstre apparemment ah alors j'aurais bien voulu voir le détail mais apparemment on peut voir en plus gros alors battle phase pour attaquer ouais alors guerrer normal voilà le calice du monde sa bataille contre les mextruosités et sans fin même lorsque leur forêt a été envahie par des insectes mextruits sa défense sans relâche inspirera beaucoup d'autres défenseurs bon après il n'y a pas d'effets spéciaux apparemment battle ouais ouais ça peut être ultra intuitif j'ai l'impression alors que le jeu switch c'était plus intuitif j'ai l'impression pour le déroulement du tour bon on va voir faut s'habituer peut-être aussi alors les dommages que vous infligez ou lp de votre adversaire correspondent à la différence entre les points d'attaque de votre monstre et ceux du monstre de votre adversaire ok terminé votre tour ouais il a perdu 300 points parce que l'autre il devait avoir peut-être 1500 de défense je sais plus j'ai pu faire attention alors terminez votre tour ok alors là il pose un monstre de 1800 d'attaque et 1700 en défense d'ailleurs le mien il a 0 en défense hein ah destruction terrestre carte magie donc c'est détruisez les monstres face recto contrôlé par votre adversaire avec la plus haute défense d'accord de toute façon il n'y en a qu'un donc forcément ça sera celui qui est sur le terrain mais c'est vrai qu'il faut avoir des bons yeux hein alors après on peut voilà donc là on y voit mieux hein mais quand on est tiré c'est vrai que vaut mieux qu'elle me diriger là pour voir plus gros hein allez on active l'effet voilà comme ça ça détruit l'adversaire la carte de monstre de l'adversaire ok les cartes magie sont principalement utilisées pendant notre tour alors maintenant battle phase donc là on va attaquer directement ses points de vie donc ça c'est cool donc attaquer direct attaque voilà comme il avait 1800 mon monstre d'attaque et que mon adversaire n'avait que 1700 points du coup j'ai gagné je lui ai enlevé tous ses points de vie ok bon ça c'était facile hein évidemment donc on gagne 500 gemmes donc on peut les utiliser dans la boutique pour acheter des packs de cartes et des accessoires bon j'espère par contre que pour les achats in game ça sera pas trop abusé que voilà on pourra quand même un peu avancer sans devoir passer trop à la caisse parce que moi je dépense pas tellement pour les free to play ah on peut gagner un pack de cartes apparemment en faisant le didacticiel la deuxième phase alors donc réduisez les life points de votre adversaire à 0 bien sûr donc là j'ai déjà deux cartes alors essayez d'utiliser une carte piège donc posez une carte piège ok ok alors ciblez un monstre face recto que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour il gagne 400 d'attaque ah ! durant votre tour sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière puis ciblez un monstre face recto ok en tous les cas si j'ai un monstre face recto que je contrôle il peut gagner 400 d'attaque grâce donc le piège héritier talentueux ok donc c'est à poser donc là je vais invoquer mon monstre donc je termine le tour ok ah d'accord donc effectivement là il a plus d'attaque que moi il veut m'attaquer mais je peux utiliser ma carte piège et du coup ça va booster mon monstre et je pense que j'aurai plus de points d'attaque que lui ouais donc il va passer à 2000 voilà donc du coup la carte monte sur l'adversaire à détruite et il perd 100 de vies ah oui c'était que pendant le tour que j'avais les 400 points en plus donc là j'ai le chevalier épée ok c'est d'ailleurs je peux même invoquer le nouveau monstre alors c'est vrai qu'il y a certaines cartes qui peuvent être appelées depuis le cimetière pour avoir différents effets activez héritier talentueux dans votre cimetière donc c'est un peu de temps donc c'est un peu de temps donc c'est un peu comme ça c'est pas grave donc c'est pas grave c'est un peu de temps Et donc là, il y a carrément 800 points, effectivement. Donc en fait, elle peut servir deux fois, cette carte, c'est cool. Donc là, je vais invoquer un autre monstre. Donc j'ai deux monstres sur le terrain. Donc en fait, là, je peux vaincre l'adversaire, quoi. Parce que je vais passer en battle phase. Voilà, attaque directe, 2400 points. Et puis il ne lui reste plus que 1500. Puis là, j'ai un monstre à 2000. Donc c'est bon, ok. Donc les cartes pièges, ouais, ça peut être sympa. Bon, là, c'est simple, c'est un tuto. Donc voilà, il n'y a pas de difficulté. Donc j'ai gagné le deck de structure, deck de départ. Donc, essayez de livrer un duel avec ce deck rempli de cartes faciles à utiliser contre les adversaires plus couriaces. Utilisez des magies, des pièges, ainsi que des invocations synchro XYZ et liens. Ok, ouais, c'est vrai qu'il y a, bon... Dans le jeu sur Switch, il y avait différentes invocations comme ça, synchro XYZ et liens, sympa, là. Ah, du coup, on va faire un duel pour s'entraîner. Un vrai duel, ok. Après, évidemment, il y a plein de côtés tactiques avec toutes les cartes. Tous les effets qu'il y a dans les cartes, les constructions de deck. Après, voilà, là, c'est vraiment les bases des bases. Alors, il y a choisi par le calyste du monde. Appelé par le calyste. Des instructions de terrestre. En fait, c'est les cartes que j'avais déjà eues. Alors, mur de magie enchantée. Tornade de poussière. Alors, c'est un jeu. Allez on finit le tour Alors il a posé une carte face verso et un monstre à mille Alors votre adversaire a bientôt terminé son tour, activez l'effet d'une carte Ouais on va détruire sa carte posée face recto, face verso Voilà Ah j'ai pas trouvé ce qu'il m'a fait là Alors Guerrilla Sintoniseur En tout cas moi ce que je sais c'est que ses points de défense Ne sont pas protégés Donc on va faire des attaques directes Donc là c'est chaud pour lui Alors là il m'a posé une carte magie Ok ça a détruit ma carte magie Qui était retournée Alors Là j'ai une carte piège et c'est quoi Sacrifier un monstre puis cibler une carte contrôlée par votre adversaire Détruisez-la Ah pas mal En sacrifiant un monstre ça détruit ce monstre à lui Ok De toute façon Ah il a 2000 de défense Ah ouais donc c'est quand même utile Ah c'est le soldat géant de pierre ok Qui a une bonne défense Ouais du coup je vais en prendre au soldat géant de fer Alors celui à sacrifié Celui-là Et on va détruire le soldat géant de fer Voilà nickel Non c'est sympa Franchement les jeux du Hugo c'est vraiment cool Avec les cartes magie les cartes pièges Vachement tactique quoi C'est vraiment intéressant Après je suis pas super bon parce que voilà j'y joue pas Aussi régulièrement que je devrais y jouer Alors j'ai 3 monstres sur le terrain Alors on va attaquer Celui-ci Et là Alors je sais pas il a une Bon il avait une carte retournée mais ça devait pas être une carte piège Ça devait être une carte magie sans doute Ok donc ça c'est bon c'est fini Ah on peut prendre des levels Ok Donc je suis level 2 Alors je m'arrête pas là Je vais pas faire que le didacticiel Je vais un petit peu continuer quand même Et ouais il y a tellement de cartes et de duelistes prêts à être découverts C'est vrai que ça c'est un jeu qui C'est un jeu infini Déjà le C'est quoi Legacy of the Duelist Link Evolution Je peux quoi sur Switch Ouais c'est ça Je vais vérifier parce que c'est comme c'est un titre à rallonge Je suis pas du tout allé au bout du jeu J'ai fait vraiment la première partie Du jeu de la série d'origine Yu-Gi-Oh Mais après voilà il y a toutes les autres Et c'est vrai que c'est un peu infini quoi Alors choisissez votre deck Sélectionnez pour voir le contenu du deck Les decks non sélectionnés peuvent être acquis dans Mission Ok Alors il y a Puissance du Dragon Synchro de l'Alliance Et génération de liens J'ai envie de prendre le dragon Parce que je vois le dragon aux yeux bleus Ça fait me penser là vraiment Voilà Un peu au début de la série Alors On a un dragon étincelant Trois dragons étincelants Dragon divin Ragnarok Dragon blanc aux yeux bleus Bémote à deux têtes Les ténèbres fusion Planeur du Kayser Dragonut à la hache Dragonut lancé Ouais c'est vraiment un pack dragon Le seigneur des dragons Dragon Kino do Flute d'invocation du dragon Ouais ça fait vraiment penser à la première série Fusion alternative Pioche de défense Ah extra deck Roi de dragon Dragon à cinq têtes Ok Alors Je ne sais pas Alors Je sais pas ... ... Alors, duel, deck, solo... Alors, à propos de la page d'accueil, ces fonctionnalités vous permettront de profiter au maximum des duels. Alors, duel, affrontez des duelistes du monde entier. Vous pouvez aussi choisir de livrer des duels avec des règles différentes. Deck, consultez vos decks et modifiez-les à votre guise. Solo, mettez vos stratégies en pratique ou lisez les histoires des cartes. Shop, obtenez de nouvelles cartes en achetant des packs de cartes. Oui, bon, le shop, évidemment, c'est là où ils veulent qu'on aille pour acheter des cartes, accessoires, voilà, pour dépenser des sous. Solo, mettez vos stratégies en pratique ou lisez les histoires de cartes. C'est un peu comme des... Un peu de diacticiel, peut-être, non ? Bon, deck, consultez le deck et modifiez-les, c'est OK. Duel, avec des duels à faire contre des duelistes. Est-ce qu'on peut faire aussi des duels contre l'IA ou pas ? Alors là, pour l'instant, voilà, je vais pouvoir... Ou solo, peut-être, est-ce que c'est une campagne solo ? À propos du mode solo, découvrez les histoires cachées des cartes et livrez des duels avec des decks construits pour exploiter tout leur potentiel. Apprenez à jouer avec chaque deck en vous familiarisant avec leur stratégie. Ah, donc oui, il y a scénario. D'accord, moi, je vais faire plutôt ça pour l'instant, parce que je ne vais pas m'embarquer contre des duelistes aguerris sur le hotline pour l'instant. Là, j'arrive juste. Ah, les guéris des six seigneurs élémentaires. Ah, d'accord, oui, en fait, c'est d'autres diacticiels pour pousser un peu. Stratégie de duel. Apprenez à invoquer des monstres spéciaux ainsi que d'autres techniques utiles pour les duels. Ah ouais, alors, c'est peut-être bien quand même de... Ouais. C'est quand même bien de regarder un petit peu plus de... Ouais, il y a quand même pas mal de choses à apprendre, ok. Alors, combattez avec les règles de base de Master Duel. Pour ce duel, chaque joueur commencera avec 8000 LP. Donc ça, c'est bien, ça fait des duels un peu longs. Votre adversaire va essayer d'invoquer par sacrifice un monstre de niveau 5 ou plus. Notez que si un monstre invoqué au tour précédent reste sur le terrain, un monstre puissant sera invoqué au tour suivant au lieu d'envoyer ce monstre au cimetière. Euh... Ah, récompense victoire. D'accord, il y a des cartes, deck de départ. Oh, ok. Ouais, donc c'est bien de faire les... Les trainings, quand même, les didacticiels. De toute façon, moi, je vais y aller doucement. Je vais d'abord faire les didacticiels un petit peu. Pour me remettre un petit peu dans les... Pour apprendre un peu des astuces. Évidemment, les joueurs aguerris, eux, ils n'ont pas besoin de ça, ça c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'une invocation sacrifice ? Bon, ça c'est pas compliqué. Pour invoquer un monstre, voilà, de niveau 5 ou plus, je crois. Cette technique est utilisée pour invoquer des monstres de niveau 5 et plus. Vous devez sacrifier un certain nombre de monstres de votre côté du terrain, souvent 2 ou 3, pour pouvoir réaliser cette invocation. La quantité dépend du niveau de monstres que vous voulez invoquer par sacrifice. Poser des monstres de niveau 5 et plus nécessite également un ou plusieurs sacrifices. Comme vous n'avez droit qu'à une seule invocation normale par tour, vous ne pourrez pas invoquer par sacrifice. si vous avez déjà effectué votre invocation normale pendant le tour. Ouais. Alors, là j'ai le... Bayoneteur... Le canon fatal. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Il permet l'attaque pour chaque monstre contrôlé par votre adversaire. D'accord. 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 Allez, fin du tour. Ok, donc il a détruit un monstre à moi Bon, j'ai perdu 100 points de vie Donc là, du coup, je peux ramener ma carte Ok Alors, on tire une carte Ah, le chevalier épée, ok Alors, gagne 400 attaques Tant que vous avez max une carte dans votre main Ah, d'accord Donc, il faudrait que je n'ai qu'une carte en main, ok Ah, mais non, je suis bête, il n'était pas... Oh, mais j'ai fait une erreur de débutant Je l'ai attaqué, mais il n'était pas en position de défense Il était en position d'attaque Oh là, bon C'est pas grave J'ai fait une grosse erreur de débutant Comme quoi, c'est bien de faire un peu de l'entraînement Moi, j'ai regardé ses points de défense Mais il était en position d'attaque Bon, c'est pas grave C'est pas grave Allez, on va faire mieux Alors, tant d'as de poussière Ça, je crois que c'est pas mal Ah oui, et j'ai gagné 400 attaques Parce que je n'avais plus qu'une carte en main Donc ça, c'est bien Du coup, j'attaque Et je vais en profiter pour attaquer celui qui a 1700 points Voilà Ah mince, une carte piège D'accord, bon Ah, d'accord Donc, il a détruit mon monstre Mais il a même détruit le deuxième monstre qu'il avait Bon, pour l'instant, je mène Alors, il m'a invoqué un nouveau monstre Avec 1500 attaques Alors, du coup Bon, par contre, pour l'instant Pour invoquer un monstre par sacrifice On n'y est pas encore Donc, il s'est cassé les dents sur mon monstre Qui était en position de défense Ah, je vais détruire sa carte face cachée Voilà, très bien Donc, c'est à moi Alors On tire une carte Destruction terrestre Je crois que ça a détruit ces monstres Ah, d'accord Celui qui a la plus haute défense Ok Ok Alors, par contre, là, ça brille ici Euh Est-ce que c'est parce que j'ai plusieurs monstres Qui ont été vaincus ? Non Invoqué spécialement Alors Défenseur du labyrinthe Bon, il gagne 500 attaques Mais il était à zéro Donc, bon Ah non C'est ceux qui sont sacrifiés D'accord C'est ceux qui sont sacrifiés 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 Ok Et du coup je vais attaquer directement les points de vie Bon pour l'instant je mène Les trucs, je sais qu'on peut faire des invocations de sacrifice mais Là avec l'extra deck apparemment il brillait Donc apparemment à un certain moment on peut faire des invocations Je sais pas si j'avais rempli une condition spéciale, là j'avoue je ne sais pas Alors là c'est le tour de l'adversaire Guerrier syntoniseur, ok Donc on va invoquer le guerrier syntoniseur Et d'ailleurs dans l'extra deck Alors je peux invoquer le sabre gaïa Donc il faut sacrifier deux monstres Ou le fantôme fréquentation Allez sabre gaïa Au revoir C'est parti. Ah d'accord, il en faut 3 en fait, ok. Donc, Sabre Gaïa. Ok. Avec 2600 points. Et donc là, on peut rentrer en Battle Phase. Donc lui, il va faire directement les points de vie. Et là, 1600 direct sur les points de vie. Ouais, pas mal. Et on va finir le tour. Bon, du coup, là, ça se présente pas mal. Bon, il a une carte face cachée. Alors, qu'est-ce que je tire ? Le choisi par le Calise du monde, ok. Bon, je fais Battle Phase direct. Ok. Et puis voilà, ça va être fini. Génial. Génial, génial, les amis. D'ailleurs, j'en profite. Si la vidéo vous plaît, vous savez quoi faire pour soutenir la chaîne ? C'est gratuit. Ça prend 2 secondes, c'est simple. Vous avez juste à liker la vidéo. Partager la vidéo pour faire connaître la chaîne. Et faire connaître la vidéo, bien sûr. Et vous abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit. Ça permet de me soutenir pour l'avenir. Et lâcher vos commentaires, bien sûr. Parce que, voilà, je pense que je ferai d'autres vidéos sur Yu-Gi-Oh ! Peut-être des lives, hein, je sais pas. Bon, je vais y aller doucement. Ah, j'ai gagné une carte magie Raigeki, ok. Sympa. Alors, on fait un prochain didacticiel. De toute façon, là, les premiers let's play que je vais faire, ça va être sur les didacticiels. Il y en a encore pas mal à faire, rien que sur ce chapitre-là. Mais il y a encore 2 chapitres après de didacticiels. En plus, on peut gagner des cartes et tout. Donc, c'est sympa. Vous êtes joué en premier, ok. Et puis, ça permet en plus, outre le fait de gagner des cartes ou autres récompenses, hein. Ça permet également de se familiariser un petit peu avec les finesses actives du jeu et de s'entraîner. Donc, avant de faire des vrais duels contre des adversaires en ligne. Alors, quelles sont les positions de combat des monstres ? Les monstres peuvent être posés dans 3 positions de combat différents. Lorsqu'un monstre est invoqué depuis la main, il est posé en position d'attaque face recto. Donc, ça, c'est le petit 1, hein. Si vous voulez déclarer une attaque avec un monstre, il doit être dans cette position. Lorsque vous posez un monstre depuis la main, il est posé en position de défense face verso. Ouais. Lorsqu'un monstre en position de défense face verso est attaqué par un adversaire, il passe en position de défense face recto. Les monstres peuvent également être changés en position de défense face recto via des effets de carte. Ouais. Alors, comment sont calculés les dommages de combat ? La position dans laquelle se trouve le monstre détermine la valeur ou le nombre qui est utilisé dans les calculs de combat. Position d'attaque versus position d'attaque. L'attaque des deux monstres est utilisée. Ouais. Position d'attaque versus position de défense. C'est le petit 2. L'attaque du monstre en position d'attaque et la défense du monstre en position de défense sont utilisées. Alors. Destruction de bouffie, cible à monstre en position de défense sur le terrain, détruisez la cible. Ok. Mure de magie enchantée. Ouais. Héritier talentueux. Bon, ça va poser ça. Et en carte monstre, j'ai pas grand chose. J'ai que ça. Bon. Allez, on finit le tour. Oula. Mon gars, il y a le syntoniseur. Ok. Ah. Là, il me fait le bombardement de rochers. Alors, j'invoque le guerrier syntoniseur. Ensuite. On va détruire celui-là, qui a 2100. On va détruire celui-là. Allez, donc, un petit coup de boost. Maintenant, battle. Ok. Il avait 2000. J'ai bien fait donner le petit coup de boost, quand même. Et là, direct point de vie. Bon, alors, la carte qui est face cachée, du coup, elle est peut-être pas dangereuse. Sinon, il aura activé le piège. Allez, on termine le tour. Ah, j'ai gagné en... Des points d'attaque. C'est quoi ? Est-ce qu'il a une carte de terrain qui m'avantage, peut-être ? C'est quoi ? Ouais, canyon. Ah, non. C'est quoi ? Ah, non. Ah, non. Ah, non. Allez, on attaque Ouais, j'ai bien fait Ils sont résistants Ces monstres en position de défense Allez, fin du tour Franchement, les jeux Ligo, c'est vraiment sympa Après, c'est des mécaniques, voilà, qu'il faut quand même Maîtriser un peu, mais C'est ultra sympa Die imprévue Ah, non, en fait, c'est mon C'est cette carte qui reste, c'est une magie de terrain J'ai même pas fait attention Ok Et c'est que pendant mon tour Qu'il gagne 300 d'attaque Ok Et par contre, il gagne 300 défenses Pendant le tour de l'adversaire, ok J'ai même pas fait attention que c'était pendant Que c'était une magie de terrain Je crois que c'était que pendant un tour Ok Alors ça, c'est quoi ? Si vous ne contrôlez aucun monstre Bon, là, ça ne marche pas Invoquez spécialement un monstre normal de max niveau 4 Depuis le deck Ah, c'est sympa Bon, en tout cas, j'en ai quand même Euh... Voilà, pour l'instant, ça ne marche pas Bon, on fait directement battle Ok Donc moi, ça m'arrange Moi, j'ai encore 7000 points Lui, il n'a plus que 3007 Alors là, il me fait une carte piège Donc je ne vois pas l'effet Alors On nous voit la carte Bayonator, le canon fatal Ok, alors je n'ai pas tout compris Comme ça va vite de son côté Alors, zombie et fée Une fois partout Vous pouvez cibler un monstre Ah oui, d'accord Oui, j'ai déjà eu lui Ok Ah Et du coup Alors Invocation spéciale Euh... Sombre Gaïa, ouais Ouais, il faut sacrifier 3 monstres Ok Bon, j'ai sacrifié 3 monstres Mais j'invoque malgré tout Du coup Un monstre très puissant Sabre Gaïa L'ombre de l'éclair Quand même 2009 Du coup Vu qu'il y a le boost De la magie de terrain Allez, battle Donc il avait 2000 de défense Mais comme j'avais 900 Par contre J'ai pas l'impression Qu'il ait perdu de LP J'ai pas compris Bon, c'est pas grave Alors Unité de baliste C'est quoi cette carte piège là ? Sacrifier un monstre Puis cibler une carte contrôlée Par votre adversaire Détruisez-la Je vais la mettre en piège Mais bon, pour l'instant Je voudrais bien garder Le monstre que j'ai quand même Alors battle On attaque directement Il ne nous reste plus que 800 points Donc c'est très bien pour moi Alors là Il a fait une carte magie La carte gobelin parvenue Est activée Voulez-vous faire une chaîne ? Ouais mais j'ai pas envie De sacrifier mon monstre Non Bon, j'ai pas trop compris A quoi celui-là a servi Alors Mémoire d'un adversaire Heureusement qu'on peut Aller sur les cartes Pour lire en plus gros Alors Lorsqu'un monstre De votre adversaire Déclare une attaque Vous recevez des dommages Égaux à l'attaque Du monstre attaquant Et si vous le faites Bannissez le monstre Ok, en tout cas Voilà Il m'attaque Mais il est banni Ok Ah Et durant la hand phase Du prochain tour De votre adversaire Invoquez spécialement Le monstre Sur votre terrain Ah c'est bien Bon Bon dans tous les cas Ça en est fini de lui Je sais pas ce qu'il avait Comme face cachée Comme carte face cachée Bon là Voilà C'est des didacticiels Donc c'est pas non plus Ultra dur Je pense que Contre des vrais joueurs Ça sera pas pareil Ah la carte Monster Reborn Ça c'est bien Pour ressusciter Un monstre du cimetière Alors encore un duel Après il y a Entraînement Entraînement Bon après c'est un peu pareil C'est des duels d'entraînement Mais bon Alors récompense victoire Il y a trois cartes Ok D'ailleurs je pourrais modifier Mon deck Si je voulais Quoique Non non j'ai le deck Avec les dragons Quoique comme c'est un entraînement Peut être que du coup Il m'impose les cartes Alors qu'est-ce qu'une invocation spéciale Les invocations spéciales Vous permettent d'invoquer Des monstres sur le terrain Sans faire d'invocation normale Oui voilà C'est celle du deck Extra deck en fait Soit via l'effet de Monster Reborn Ou d'autres techniques spéciales Décrites par les règles Invocation spéciale Est un terme générique Pour toutes les techniques d'invocation Qui vous permettent d'invoquer Plus d'une fois par tour Tant que les conditions sont remplies Sauf indication contraire sur la carte Vous pouvez choisir de poser votre monstre En position d'attaque Ou de défense Dans n'importe quelle zone monstre Lorsqu'il est invoqué spécialement Alors J'ai le Gary Sintoniseur Ah Léothor Je ne l'ai pas eu encore lui Il y a un effet Si cette carte combat un monstre non normal Cette carte gagne 500 attaques Durant le damage step uniquement Ah ok Ouais Alors ça déjà On active On pose ça Et on va détruire le monstre Qui est en position de défense Voilà Et là on va attaquer direct les points de vie Comme ça on lui enlève direct 1800 points Ça fait mal pour lui On termine le tour Donc là c'est À mon adversaire Alors Il pose un monstre en attaque Ouais Deux C'est comme ça on va le bannir celui-là Alors Alors choisi par le calice du monde Ok Donc ça On va poser pareil Alors battle On va attaquer Le monstre Comme ça on le détruit Ok Et là on attaque direct les points de vie Là on est bien parti les amis Il a déjà parti Il a déjà perdu La moitié de ses points de vie Alors il a posé un monstre Un monstre en position de défense Mais c'était pas mon tour Ah non D'accord Oui C'est l'adversaire C'est le D'accord Je suis bête C'était le monstre Oui Qui est revenu du cimetière De mon adversaire D'accord Alors je peux invoquer Le dragon Kashi Koshi Ouais Il faut deux monstres de niveau 4 Alors une fois par tour Lorsque cette carte détruit un monstre De votre adversaire au combat Et l'envoie au cimetière Vous pouvez détacher un matériel XYZ De cette carte Elle peut faire une seconde attaque A la suite Ok Ah oui là il y a juste deux monstres 4 étoiles Ok Dragon Kashi Koshi Ok Et je peux aussi invoquer un monstre Voilà En mode normal Et là je pense qu'on va faire un petit tour de battle Voilà Ah oui d'accord Alors comment ça se fait que ça lui ramener un monstre à l'adversaire Ça j'ai pas compris par contre En tous les cas là J'ai gagné Bon il y a des petites nuances Que je saisis pas forcément encore très bien Mais bon globalement J'aime bien le jeu Franchement Et je comprends à peu près Mais c'est un peu complexe comme jeu dans le patch Il y a des petites subtilités Et c'est vachement intéressant J'ai gagné le capitaine en marmite Ok Fois 3 Allez entraînement Ici nous allons utiliser une méthode permettant d'appeler des monstres synchros depuis l'extradec L'invocation synchro Ok Alors qu'est-ce qu'une invocation synchro ? Cette technique d'invocation vous permet de jouer des monstres synchros Vous devez d'abord rassembler sur le terrain les matériels indiqués sur le monstre synchro Que vous voulez invoquer Ok Donc il faut des matériels Ok Chaque monstre synchro aura besoin d'un type de monstre appelé syntoniseur Ah ok Oui parce que je me rappelle par exemple Dans la série Yu-Gi-Oh Je crois qu'il y avait le guerrier X Le guerrier Y Non Alpha Je crois qu'il y avait le guerrier Alpha Le guerrier Beta Et Gamma Et il fallait les 3 pour appeler un autre monstre Je crois que c'est Voilà C'est un type de monstre spécial qu'il faut Ouais Appeler syntoniseur Voilà Les monstres spécifiques dont on a besoin dépendent de chaque monstre synchro Bon je pense que c'est ça Essayez l'invocation synchro par vous même Pendant votre main phase Vous devez envoyer vos matériels face recto Y compris le ou les syntoniseurs nécessaires au cimetière Leurs niveaux combinés doivent être égaux au niveau du monstre synchro Que vous souhaitez invoquer depuis votre extra deck Il faut les envoyer au cimetière en fait Bon on va voir ça Alors le guerrier de célérité Le robot synchronique Double invocation Ah Ce tour vous pouvez mener deux invocations Postes normales Pas uniquement une Cool Donc je vais invoquer les deux monstres que j'ai Ouais Alors il y a maintenant des monstres syntoniseurs et non syntoniseurs sur votre terrain Essayez une invocation synchro Donc le robot guerrier Robot synchronique Ah d'accord il faut un robot synchronique Plus un monstre non syntoniseur Ou plus Ok Si cette carte est invoquée par synchronisation Elle gagne une attaque égale à la somme des attaques de tous les monstres Au max niveau 2 que vous contrôlez actuellement Alors c'est 1300 et 900 Donc ça devrait être Il devrait y avoir 2002 je pense Dans la logique si j'ai bien compris Il est à 2003 Bon Ok invocation synchro réussi Essayez d'attaquer avec un monstre Donc battle phase Voilà effectivement c'est vraiment un entraînement Donc j'ai gagné 600 gemmes J'imagine que les cartes les plus intéressantes évidemment dans la boutique Vont être super chères Alors ici nous allons utiliser une méthode permettant d'appeler un monstre XYZ Depuis l'extra deck L'invocation XYZ Alors qu'est-ce qu'une invocation XYZ ? Cette technique d'invocation vous permet de jouer des monstres XYZ Vous devez d'abord assembler sur le terrain le nombre de monstres listés dans la description du monstre XYZ En tant que matériel Les niveaux de chaque matériel doivent correspondre au rang du monstre XYZ en valeur numérique La plupart des monstres XYZ nécessitent deux monstres de même niveau Mais d'autres peuvent en nécessiter trois ou plus Certains peuvent également exiger des matériels de type et ou d'attributs spécifiques Alors essayez l'invocation XYZ par vous même Pendant votre main phase vous devez superposer deux monstres face recto ou plus du même niveau sur votre terrain Dans la zone où vous souhaitez invoquer votre monstre XYZ Ensuite vous pouvez invoquer un monstre XYZ dont les conditions ont été remplies depuis l'extra deck Les monstres qui ont été empilés sous le monstre XYZ deviennent ces matériels Que vous pouvez utiliser pour activer ces effets Ok Alors on va essayer une invocation XYZ Alors Godlinberg Alors on va invoquer le Godlinberg Alors lorsque cette carte est invoquée normalement Vous pouvez invoquer spécialement un monstre de max niveau 4 depuis votre main Et aussi après ça changer cette carte en position de défense Et comme il est de niveau 4 du coup je peux invoquer le chevalet Gambara Grâce à l'effet de la carte Godlinberg Et il y a deux monstres niveau 4 sur mon terrain Donc je peux essayer une invocation XYZ Il faut le... voilà Deux monstres de même niveau Alors Je pourrais invoquer soit numéro 39 Utopie Ou le champion héroïque Allez on fait la fusion Enfin l'invocation XYZ Voilà c'est ça en plein du coup Il a 2000 PV Et puis il y a 2000 attaques Donc du coup Ok Voilà c'est vraiment... Entraînement c'est vraiment Pour apprendre une utilité de gameplay en fait Allez on a gagné 600 gemmes Hop Bon on va s'arrêter là pour l'instant Euh... De toute façon je continuerai la stratégie duel Je finirai la prochaine fois Et euh... Je ferai aussi le... Les autres didacticiels Euh... Voilà... D'abord quelques let's play sur le didacticiel Sur les didacticiels Et les entraînements euh... Enfin les duels pour s'entraîner avec euh... Par rapport à ça Comme ça je m'entraîne un petit peu Et après un petit peu plus tard Je ferai du online Des combats online Mais voilà pour l'instant c'est un petit peu tôt Il faut rendre que je me familiarise bien avec le jeu Euh... Mais en tout cas ça me plait bien Cette première découverte Même si j'avais pas trop d'appréhension Parce que voilà J'avais beaucoup aimé le jeu Switch Euh... Qui était d'ailleurs même lui Avant sorti sur euh... Les consoles PS4 et euh... Etc... Euh... Deux ans avant je crois Euh... Donc c'était Yu-Gi-Oh! Duel Links Euh... Ou... Euh... Non Legacy of the Duelist Link Evolution Euh... Que je vous conseille hein Aussi Alors c'est pas un free to play C'est un jeu à acheter Mais euh... Que je vous conseille malgré tout Euh... Puis il y a les modes story Pour vivre les histoires et tout De toutes les saisons Euh... Donc c'est vachement sympa Euh... Donc sinon pour ce jeu Master Duel Yu-Gi-Oh! Master Duel Euh... Franchement Vous pouvez y aller hein Pour découvrir Après je vous avoue J'ai pas regardé euh... Bon on peut faire un tour D'ailleurs sur le shop On va regarder tiens On va regarder Combien ça coûte A propos de la boutique Vous pouvez acheter Des packs de cartes Des decks de structures Des offres de bundles Des accessoires Et des objets dans la boutique Vous pouvez échanger Les objets Affichés à l'aide Des onglets Ouais Ouais Packs Choisissez parmi les packs De sélection Pour obtenir des cartes spéciales Ou parmi les packs de maîtres Qui contiennent des milliers De cartes différentes Ouais c'est ça Alors le piège de Yu-Gi-Oh! C'est qu'il y a des milliers De cartes Qui existent Avec un peu de chance Vous pourriez même tomber Sur un pack de cartes spéciales Cachées Decs de structures Decs de structures Il s'agit de decks pré-construits Ces decks sont recommandés Pour les débutants Et les dualistes Qui veulent livrer Des duels sans attendre Offres de bundles Ces lots A prix intéressant Contiennent des packs Et des cartes bonus Par exemple Une offre de bundle Peut comprendre 10 packs de cartes Et une carte UR bonus Telle que Floraison de cendres Et Joyeux printemps Pass de duel Cet objet permet D'obtenir des gemmes Des accessoires Des points de fabrication De cartes Etc En livrant des duels Et en montant de grades Bon Alors Pack normal Pack secret Pack bonus Donc là c'est les packs Ok 100 gemmes Ah! J'ai 2200 gemmes Donc je peux acheter des packs Force solide Résurrection des légendes Ah! Et c'est des durées limitées Les packs Plus que 59 jours D'accord Un contre noble Si vous voulez mettre La main Sous des cartes puissantes Et faciles à utiliser Ainsi que des cartes D'archétypes puissantes Bah c'est 100 gemmes On va le prendre D'accord De toutes les cartes De prédirection Des dualistes Au fil des ans Ce pack propose Les cartes clés Les plus polyvalentes Et populaires Emparez vous en Pour tirer Votre épingle du jeu Et voyons la liste des cartes Alors détail Chance Lise des cartes limitée Alors lise des cartes Alors effectivement On se rend peut-être mieux compte Avec le détail En fait Donc Shurai Trig Brigade Mauvais Augur Surnaïf Seigneur d'or Dragon Épée Borel Peau des désirs Tourbillon jumeau Ouais donc y'a pas tout Bon je vais prendre Un pack Ah est-ce que du coup Oui on a pas tout le deck En fait Bon on va voir ça J'aurais peut-être Qu'une partie de carte Qu'une partie des cartes Alors open Y'a pas les 80 quoi Ouais voilà 3,4,5,6,7,8 Y'a 8 cartes Ok Alors qu'est-ce que j'ai gagné Géonateuse transversion Double trap Ça c'est pas mal Contre des Monstres en position de défense Gardien de la terre d'or Les chevaliers fantômes Ouais Magie balance Ah d'accord C'est bon ça Et là Force de numéro Magie rank plus Piège continue Épée du brouillard Des chevaliers fantômes Plutôt Bon je prends hein De toute façon Résurrection des légendes D'accord Bon là Y'a les dragons blancs Apparemment Alors Administrateur de flammes Dragon du chaos Aux yeux bleus Wouah Ouais ça Ça je pense qu'il faut Euh Ouais il faut un rituel Ok Pour l'invoquer Pour l'invoquer Avec le dragon blanc Avec le dragon blanc aux yeux bleus Ok Robot impatient Robot impatient Dragon solide aux yeux bleus Très bien Codeur générateur Explorateur synchronique Descente de l'étoile oubliée Flash poussière d'étoile Ok Ok Alors ce qui peut être bien C'est d'acheter un deck de structure Aussi hein Bon ils sont un peu plus chers 500 mais ça va Magicien de la pendulation Les nouveaux contrats Alors ce deck se concentre sur les monstres magiciens Et vous permet de combiner l'invocation pendule Avec les invocations fusion synchro Et XYZ Utilisez des cartes de soutien Pour appeler des monstres Depuis l'ex deck Les uns après les autres Donc là j'ai clairement le deck Tout le deck Ok J'imagine qu'il doit y avoir le Magicien des tinèbres Mais peut-être pas Ah non Bon Et là Nouveau contrat D'univers Ce deck se concentre sur le monstre utopie Et sur les ZW Zexal Weapons Qui le soutiennent Ouais bon Après Zexal C'était pas la dernière saison ça ? Mais pas contre Bon accessoire Spécial Mais il y a que deux decks qui sont en vente C'est un pari bizarre quand même Ah ça c'est le deck de départ Et comment je fais pour Sélectionner le deck avec lequel je veux me battre ? C'est un refrain duORE Pas contre Mal Les deux Pas contre C'est un mec Oui Oui Les deux Je veux нам de m'être Je veux dire Je veux faire Si ça se trouve, dans le mode solo, je ne peux pas choisir avec quelle carte je joue. Peut-être qu'il n'y a qu'en duel, où je peux choisir mon deck, si ça se trouve. Et si je défie un dueliste ? Non, je pense que c'est un peu tôt, quand même. Là, honnêtement, je ne me sens pas prêt. Alors, il y a des notifications, missions. Il y a des missions en plus. Ah oui, d'accord, oui, c'est pour avoir des récompenses, se connecter une fois par jour. Ouais, on obtient plus d'écrisos chaque jour, ok. Bon, de toute façon, moi, je vais m'arrêter là pour l'instant. Dans tous les cas, ça fait plus d'une heure de let's play, découverte. Bon, c'est déjà sympa. Je n'ai pas tout fait dans le mode solo avec les tutos. Mais déjà, ça vous donne une petite idée pour ceux qui ne connaissent pas trop Yu-Gi-Oh, la licence. Alors, du coup, si ça ne vous aide pas beaucoup pour découvrir vraiment l'histoire de l'anime, voilà. Enfin, d'ailleurs, il y a eu plusieurs saisons. Une saison, à chaque fois, c'est... Enfin, il y a eu plusieurs séries différentes. Parce que la première série, il y a eu quand même plusieurs saisons. Mais, voilà, il y a quand même plusieurs séries différentes. Je crois qu'il y a sept séries, je crois, quelque chose comme ça. Donc, il y a un très grand univers, Yu-Gi-Oh depuis plus de 20 ans maintenant. Si ce n'est pas 30 ans même. Ouais, ce n'est pas début des années 90. Donc, voilà, il y a quand même un univers très, très riche de la licence Yu-Gi-Oh. Donc, il faudrait faire du story, mais scénarisé par rapport aux animes. Donc, je ne sais pas si ça va y avoir, par contre. Il y a du duel online, ça c'est clair. Il y a du solo avec des tutos et puis de la mise en pratique. Après, est-ce qu'après tout ça, il y a du solo avec une campagne solo par rapport aux animes ? Peut-être pas encore en tant que jeu est sorti il y a quelques jours. Et peut-être que ça viendra après. Ou peut-être que d'abord, faire tous les tutos. Donc, ça, il faut voir. Dans tous les cas, moi, je fais tous les tutos avec les phases de combat qui vont avec. Pour m'entraîner, gagner des cartes aussi. Parce que ça permet de gagner des cartes. Et puis, pour m'entraîner avant de faire du online. Et avec un peu de chance, il y a peut-être du contenu solo en plus qui va arriver. Ou qui est débloquable après avoir fait tous ces tutos. Mais écoutez, une fois encore, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je trouve, voilà, c'est sympa. Bon, les graphismes, voilà, c'est quand même simple. Parce que c'est un plateau de jeu. Mais bon, dans tous les cas, c'est quand même bien foutu. Donc, c'est bien foutu. Voilà, le jeu est sympa. Après, effectivement, il faut voir sur la durée. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous plaît, lâchez vos commentaires, partagez la vidéo pour pouvoir connaître la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Likez la vidéo. Et puis, du coup, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et jouez bien. Ciao.